Jaldo a été déclaré non partant récemment ? Oui, au Croise-et-la-Roche lundi dernier. Il y avait un petit souci à une pâte, donc on avait préféré ne pas courir. Et puis là, tout est rentré dans l'ordre. Donc on prend la course qui arrive dans ses cordes. Vincennes, ça ne lui avait pas réussi l'hiver dernier ? Non, la première fois qu'il y avait été, c'était très bien. Et puis derrière ça, ça n'a pas voulu. Par moments, c'était un peu le parcours qui ne lui a pas été très propice. Il était fatigué de sa saison aussi ? Il avait bien carburé en 2023 ? Oui, aussi. Mais il y a plus d'effets de parcours et tout. Mais bon, après, c'est tout. On avait accepté ça. Et là, on retente un peu. On ne va pas faire les fous. On va un peu suivre le rythme. Et puis on verra à la fin ce que ça donne. La première fois qu'il y avait été, il avait couru comme ça. Il avait très bien sprinté à la fin. Donc il faut juste qu'il ne soit pas non plus dernier au moment où il faut. Mais s'il est bien placé déjà dans un peloton caché, pour finir, j'ai confiance en lui. Et après, je sais qu'il y a quelques bons chevaux quand même. Je ne vais pas regarder tous les chevaux. Est-ce que le vôtre est à 100% de sa condition, étant donné qu'il a parcouru depuis un bon mois ? Ou alors, est-ce que vous les estimez qu'il peut manquer d'une course ? Moi, je pourrais dire, je dirais plutôt, ce coup-ci, 4-5. Et puis, il va sûrement peut-être manquer. Mais c'est un spal qui sait courir à un mois aussi. Mais dans ce type de course-là, savoir là précisément qu'on est au top. Sachant qu'on a couru deux fois sur l'air, c'est sûr qu'on attend de voir celle-ci pour savoir la suite.